bonjour à tous c'est Célia et bienvenue pour la présentation de ce jeu-ci l'oracle des contes de fées de Lucie Cavendish et Jasmine Beckett Griffith alors c'est un jeu que l'on m'a offert j'aurais jamais pensé j'aurais jamais pensé acheter ce jeu parce que j'ai une petite réticence avec les illustrations de Jasmine Beckett Griffith c'est une personne que j'ai connue lorsque j'écrivais je faisais des j'écrivais je dessinais des livres pour enfants et elle était également dans ce milieu là au moment où au moment où je l'ai connue et pour moi son style est tellement ciblé en fait illustration pour enfants dans mon inconscient dans ma tête que quand on a commencé à la voir justement travailler sur des oracles avec le même style qu'elle travaillait sur des livres pour enfants j'ai eu un petit peu de mal moi à switcher en fait et du coup à adhérer à ces jeux donc c'est mon premier jeu et mon premier jeu avec ses illustrations du coup mon premier jeu aussi de Lucie Cavendish puisque Lucie Cavendish a beaucoup travaillé avec Jasmine Beckett Griffith elle a également fait l'oracle des fées qui n'est pas avec la même illustratrice mais mais que je n'ai pas encore travaillé je l'ai à la maison mais je n'ai pas encore travaillé donc du coup je découvre en même temps l'auteur Lucie Cavendish et en même temps l'illustratrice Jasmine mais dans un style et dans un univers qui est complètement différent de celui dans lequel je la connaissais donc ça a été une très belle découverte et très intéressant pour moi en fait de découvrir en fait cette association d'auteurs d'autrices on peut le dire également et d'illustratrices dans ce jeu alors je vais vous présenter déjà le coffret voyez que c'est un coffret rigide des éditions exergue alors un super super point positif puisque vous voyez que et l'auteur et l'illustratrice sont notés notifiés sur la boîte et ça je suis vraiment super contente de ça parce que souvent on voit pas l'illustratrice ou alors on voit pas l'auteur enfin on voit celui qui qui a le plus fort potentiel commercial en fait affiché sur la boîte et et pas l'autre alors que c'est vraiment un travail de binôme quoi c'est un travail d'équipe de faire un jeu donc voilà une boîte rigide un coffret rigide qui couvre qui s'ouvre comme ceci l'intérieur et mauve vous avez un livre je vais même pas dire un livret parce que franchement vu la taille c'est pas un livret c'est un livre et vous avez donc les boîtes qui sont un petit peu plus petites que la taille de la boîte mais toujours de la même taille que les jeux des éditions exergue vous avez un petit pochon très joli j'aime beaucoup la couleur de celui ci et voilà l'intérieur de la boîte est encore une fois mauve voici le derrière donc très sympa maintenant les éditions exergue mettent des pochons dans leur jeu et je trouve ça génial puisque leur boîte était un tout petit peu plus grande que la taille des cartes et ça c'est donc du coup très sympa de pouvoir les mettre dans un pochon pour éviter qu'elle bouge quand vous les transportez et puis en plus vous pouvez uniquement les transporter sans la boîte aussi donc c'est très sympa je vous montre le dos des cartes qui est un très très joli dos alors il n'est pas réversible il n'est pas réversible mais c'est pas un jeu du tout qu'on utilise dans le sens inversé c'est un jeu vraiment de développement personnel de guidance et pas du tout de divination donc donc voilà enfin pas du tout de divination vous pouvez toujours éventuellement faire un petit peu de divination avec mais ça reste assez limité et ça va vraiment être pour des cas très très particuliers donc on va plutôt rester là dans la guidance dans la guidance le développement personnel vous avez des belles tranches dorées voilà et au niveau du carton c'est comme tous les jeux des éditions exergue c'est un très très bon carton il n'y a rien à dire les illustrations sont vernis brillante brillante ou satiné c'est difficile un petit peu de dire je pense que c'est plutôt satiné là voilà je vous montre les illustrations après je vais vous montrer déjà le le livret pas le livre pas le livret parce qu'il ya quand même enfin c'est un livre tout simplement on a des livres de poche qui sont des fois plus petits que ça donc je pense qu'on peut sans problème le considérer comme un livre alors je voulais l'arrière du livre dans ce dans ce livre explicatif vous découvrirez la signification de chacune des 44 cartes ainsi que différentes méthodes de tirage pour bénéficier du potentiel infini de l'oracle et si l'objectif de ce jeu était d'atteindre ce moment que l'on reconnaît dans tous les contes de fées l'instant où la magie opère ce moment précis d'enchantement où tout change où tout est différent est tellement juste c'est le moment où la princesse tient sa parole et où le roi grenouille devient homme c'est le moment où l'amour des sœurs pour l'ours dans blanche neige et rose rouge annule le maléfice c'est le moment où la cape est jetée sur le signe et où la souffrance est transformée en rédemption ces instants où tout compte où votre vie même repose sur le mot l'action et la décision juste les contes de fées nous enseignent que notre vie est parsemée de ces innombrables croisés de chemin où nous devons choisir entre ce qui est avantageux et ce qui est juste entre ce qui est bon et ce qui est facile entre la voie de l'amour et la voie de l'égoïsme voilà donc ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ce livre j'ai découvert l'écriture de lucie cavendish et j'ai trouvé qu'elle nous emportait vraiment elle a un style d'écriture très qui colle très bien avec les contes de fées parce que il ya une sorte de petite magie une petite étincelle que l'on retrouve dans son écriture une douceur aussi qui nous fait vraiment plonger dans l'univers des contes de fées donc c'est ça a été vraiment une très très belle découverte pour moi de découvrir non seulement lucie cavendish mais de découvrir aussi les illustrations de jasmine beckett en dehors de son de son rôle d'illustratrice vous avez donc ici une introduction qu'est ce que les contes de fées j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'approche l'approche de lucie cavendish la façon dont elle vous elle explique qu'est ce qui est qu'est ce qui est plus vrai que la vérité les histoires c'est un proverbe hébreu voilà donc qui a écrit les contes de fées donc très sympa très intéressant ce petit retour sur justement comment ont été faits les contes de fées comment elle se s'est transmis aussi comment ça se transmet l'importance du mal dans les contes de fées les contes de fées le conte de fées pardon est-il un mythe ou une légende les contes de fées l'initiation et le mystère de l'importance des promesses et des paroles dans les contes de fées comment travailler avec votre oracle alors voilà vous avez toute une partie en fait sur vraiment les contes de fées le travail que cela va vous procurer comment ça va travailler avec vous comment ça va travailler en vous et ensuite vous avez comment utiliser l'oracle alors c'est une façon d'utiliser l'oracle un oracle qui est très intéressante qu'elle nous propose mais bien sûr je vous invite à voir ce qui fonctionne pour vous ce qui ne fonctionne pas pour vous si ce que lucie vous propose fonctionne pour vous c'est très bien utilisez le si vous voyez que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que peut-être trop ritualisé et bien dans ce cas prenez un petit peu plus de recul vous c'est bien d'essayer plusieurs méthodes en fait pour choisir la vôtre celle de lucie cavendish est très intéressante donc je vous invite vraiment à la tester elle a des conseils qui sont très judicieux alors votre guide lisez le et prenez le à coeur elle vous conseille d'ailleurs de travailler tous les jours avec une carte aussi dans un premier temps pour vous familiariser avec votre jeu et quand on reçoit un jeu et qu'on utilise enfin qu'on l'a entre les mains pour la première fois c'est un bon travail à faire justement pour se familiariser vraiment avec l'univers du jeu son ambiance c'est ces énergies et puis voir comment il joue aussi à l'intérieur de vous qu'est ce qui qu'est ce qui le remue à l'intérieur de vous donc comment utiliser les cartes la question voilà comment tirer à l'envers prendre soin de l'énergie de vos cartes révéler des blocages tenir un journal de vos lectures d'oracle c'est très intéressant pour celle qui arrive à s'y tenir des méthodes de tirage avec par exemple une carte par jour une carte qui bondit un tirage en trois cartes la croix celtique je vous le passe assez rapidement parce que ça de toute façon vous allez le découvrir le tirage du happy end très intéressant le tirage des prévisions des treize lunes qui est un tirage par exemple à faire pour pour une nouvelle année qui commence d'ailleurs je crois que c'est ce qu'elle nous propose voilà il ya des fois où nous aimerions vraiment recevoir un éclairage sur ce que nous allons vivre l'année suivante voilà donc donc c'est une tirage c'est un tirage qui est très intéressant justement pour pour à faire en janvier ou en fin décembre pour l'année qui suit mais pourquoi pas vous acter le fait que par exemple le en mars vous allez faire un tirage pour pour l'année qui s'écoule jusqu'en mars suivant pourquoi pas aussi le tirage de la croix des fées et ensuite elle explique comment poser une question sur quelqu'un voilà on arrive après au message des cartes et vous allez voir la présentation vous avez toujours la photo de la carte ici vous avez un petit passage du conte et ensuite lucy cavendi justement vous propose son interprétation du conte avec à la fin les thèmes qui sont abordés dans ce conte et bien sûr d'où est tiré le conte par exemple ici c'est les frères grim pour blanche neige si je ne m'abuse voilà la première c'est bon blanche neige donc c'est très intéressant moi j'ai aimé l'approche de lucy cavendish ça donne des pistes pour aller creuser encore plus loin après c'est vraiment un bon tremplin pour pour aller vraiment creuser aussi relire le conte creuser votre propre interprétation aussi après du conte ça donne envie de faire ce travail là j'ai par exemple tiré la carte de barbe bleue pas plus tard que ce matin et j'ai beaucoup beaucoup aimé l'interprétation qu'elle en fait alors je cherche en même temps quand je vous je vous en parle je suis pas sûr d'arriver à le trouver mais j'ai beaucoup aimé l'orientation qu'elle donnait justement de ce conte le thème qu'elle abordait non pas que la curiosité était un vilain défaut par exemple mais que au contraire c'était quelque chose naturel et que ce qui n'est pas normal c'est d'avoir des secrets entre entre personnes enfin si on si on aime pleinement une personne si on dit qu'on l'aime on devrait avoir la possibilité de tout se dire d'être franc et honnête avec l'autre voilà c'est plus sur ce thème en fait qu'elle veut qu'elle a joué et j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette interprétation là justement de pas aller à la première lecture du la curiosité est un vilain défaut non donc c'est très intéressant c'est vraiment un jeu j'arrive pas à vous le retrouver je suis désolée c'est vraiment un jeu qui qui est intéressant à travailler en développement personnel mais c'est un jeu que moi j'ai utilisé également pour poser une question précise sur un comportement que je devais avoir face à une situation et j'ai une réponse vraiment très très pertinente avec ce jeu donc ce sont aussi voilà c'est un jeu qui peut vraiment vraiment vous guider aussi dans des situations de vie où vous avez besoin d'avoir d'avoir justement une un retour d'avoir besoin d'être guidé sur la façon dont vous devez réagir agir qu'est ce qui va être important justement dans cette situation là qu'est ce qu'il ne faut pas négliger pour vous voilà donc c'est vraiment un jeu qui m'a étonné à ce niveau là et je vais vous montrer les cartes parce que les cartes en fait m'ont vraiment fait rentrer également dans dans cet univers et j'ai trouvé ça vraiment très enfin j'ai bien aimé j'ai fait un virage à 180 degrés où j'aimais pas du tout jasmine beckham griffith et puis enfin dans cet univers là je l'aime beaucoup dans les univers de contes pour enfants bien que là on est dans le thème des comptes un également mais voilà j'avais du mal avec à la verre à l'avoir switché sur des oracles et et là pas du tout justement donc donc voilà je vous laisse découvrir par vous même vous faire votre propre opinion blanche neige réponse la princesse aux petits pois vous avez à chaque fois un mot clé qui est en dessous par exemple en celle ça va être la survie dans celle et gretel donc gretel juste après gretel c'est l'ingéniosité la pomme empoisonnée la petite sirène le chat beauté cendrillon boucle d'or le soldat au briquet le roi grenouille poussette le petit chaperon rouge le petit chaperon rouge c'est intéressant c'est les rites de passage la garde ce doigt pardon le nain tracassin barbe bleue donc le voilà le fameux barbe bleue et et le mot clé ce sont les tabous justement voilà alors ça c'est l'illustration de la boîte également la petite fille aux allumettes les souliers rouges les douze princesses la jeune fille de la mer ce qu'il advient quand on cueille des fleurs tameline ou tamelin je sais pas comment ça se prononce tamelin je pense frérot et soeurette blanche neige et rose rouge la princesse sans gravité les fées l'elfe de la rose le garçon du jour et la fille de la nuit avec l'équilibre la notion d'équilibre la princesse qui ne jouent qui ne jouent qui ne souriait jamais avec la notion de guérison l'appel au bois dormant l'éveil le souterrain de cristal avec les blessures le comte du génévrier avec la tromperie le serpent blanc la compréhension la reine des neiges la loyauté les enfants de lyre la voix faire braune et trembling les dons la jeune fille des bois la confiance aurore la belle aux cheveux d'or le devoir la nyx de l'étang du meunier avec les souvenirs elle est jolie cette illustration d'ailleurs je trouve les signes sauvages le dévouement l'onction féérique avec la vue et pour terminer pour une pincée de sel avec la vérité c'est intéressant d'ailleurs de terminer l'oracle sur la carte de la vérité j'aime beaucoup voilà donc pour cet oracle j'espère qu'il sera pour vous aussi une belle découverte et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une très très belle journée à tous salut 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 C'est parti.